Oui, madame, est-ce que vous êtes déjà arrêtée, vous, à admirer, à regarder, à jeter un coup d'œil au mural ici à la station Pile? Non, je n'ai pas eu grand temps. Non, mais vous passez souvent ici? Oui, assez. Puis ça ne vous a jamais frappé? Non. Comment ça se fait, donc, ça? C'est quand même assez gros. On marche là-dessus, on en va sur les murs un peu partout. On a assez hâte de s'en aller dehors, donc on ne pense pas regarder. Je trouve ça bien beau, franchement. Ça décorde notre métro. Puis, à comparer aux autres métros, je pense qu'on peut être bien dans le caillou. Justement, les petites filles venaient de passer la remarque que c'était très joli. Oui, moi aussi. Qu'est-ce que tu trouves beau, toi, dans ces murales-là? Et ce qu'on retrouve au plancher, là? Oh, she doesn't speak French. You like it? Oui. Hein? Oui. Why? Because it's colorful. Aimes-tu mieux ça que des annonces, toi, que de la publicité? Bien, les annonces, ça devient étonnant à voir. C'est fatiguant pas mal. Ça, c'est plus intéressant, en tout cas. Seulement qu'il me semble qu'il aurait pu encore faire mieux. Comment encore faire mieux? Oui. Oui, c'est assez moderne, naturellement. Vous trouvez ça trop moderne? Oui. Ça ne veut rien dire, ça? Qu'est-ce que ça veut dire, ça, une murale comme celle que l'on retrouve derrière? Des fois, on se demande qu'est-ce que ça veut dire, parce que c'est pas assez défini. Est-ce que vous trouvez ça beau? Oui, je trouve ça vraiment formidable. Qu'est-ce qu'il y a de beau là-dessus? Eh bien, les couleurs sont... l'agence des couleurs est vraiment très bien. Et puis, je trouve que ça frappe. Qui a fait ça? Est-ce que c'est Moussou? Oui, c'est lui. Moussou. Pour quelles raisons pensez-vous que le maire Drapeau a tenu à décorer les stations du métro? Bon, je ne sais pas. Je crois que c'est pour plus intéresser le monde ou pour les encourager à prendre le métro. Je ne sais pas. Oui, madame, est-ce que vous est déjà arrivé de vous arrêter devant ce vitrail-là? Oui. Bon, et puis, votre impression? Mon impression, c'est que je ne l'aime pas. Pour quelles raisons? Pour la raison que j'aime l'abstrait ou j'aime le figuratif. Et ça, on a voulu contenter le goût de tout le monde et on a eu contentes le goût de personne. Ah bon? Alors, le compromis, ça ne vous intéresse pas? Non. Je pense que c'est très, très bien. Oui? C'est la première fois que vous prenez le temps de... C'est la première fois que je prends le métro ici. Ah bon? Oui. C'est la première fois que je la vois. Je la vois assez vite, on peut dire, mais je trouve que ça va bien avec la station Place des Arts, parce que ça parle de musique, je crois. Et puis, il y a un peu d'abstrait, mais... Est-ce que c'est trop abstrait ou pas assez? Je pense que ça aurait été mieux, juste un peu... Parce que ça, je vois que c'est genre opéra, ces choses-là. Et puis, vraiment, c'est la place. Place des Arts, ça le dit. Vous trouvez ça de bon goût? Je trouve ça de bon goût. Ah oui. On a passé, franchement, à Montréal, de tout ça. Oui? Parce que cet été, j'ai eu l'occasion de visiter Minet, Florence, Place des Arts. Et puis, il y en a autrement qu'ici. Et puis, c'est naturel pour eux autres. Mais pourquoi le maire Drapeau a tant voulu décor? Oui, vraiment, il veut... Il a beaucoup visité l'Europe. Et puis, il voit... Il voit ce que nous autres, on connaissait pas, parce qu'il y a pas beaucoup qui ont visité l'Europe, on peut dire... I like it very much. Yeah, why do you like it? Well, because it's colorful and it adds something artistic to the subway. It makes the subway unique, I think. C'est vous qui a conçu le vitran? Le maire de... Monsieur Houdon? Non, pour Bach qui parle. Ah, non, je savais pas. Qu'est-ce que le maire Drapeau a voulu faire avec tout ça? Ah, bien, je ne sais pas son intention. Je ne sais pas même s'il avait l'intention. Je ne connais pas les goûts du maire Drapeau et je ne connais pas ses connaissances au point de vue de l'art. Pensez-vous que c'est vraiment le goût du maire, ça? Oh, personnellement? Il a simplement dit décoré, le métro. Lui, lui, il laisse aux autres de décoration. C'est de bon goût, selon vous? C'est de bon goût, oui. C'est beau, ça? C'est de bon goût? Oui. Pensez-vous que le maire Drapeau ait une bonne idée en voulant décorer comme ça le métro? Oui, oui. Oui, c'est pas mal. C'est, je crois, l'homme dans l'art ou je sais pas quoi. Je sais pas exactement ce que ça représente, mais j'ai trouvé ça très beau. Avez-vous ça trop abstrait ou vous auriez aimé quelque chose de plus? C'est beau. Ça, ça vous plaît comme décoration? C'est de bon goût? Oui. Ça va paraître à l'expo, ça. Ah non, je pense que ça va rester au métro, je pense. Ah, c'est souvent parce que c'est très joli. Oui. Est-ce que ça peut représenter la Chine? La Chine? Comment ça, la Chine? Pourquoi ça pourrait représenter la Chine? Ça a l'air comme du chinois, quelque chose comme ça, au Japon. Oui, ou du grec aussi, un peu? Oui, un peu. Trouvez-vous ça trop moderne, vous? Non, c'est beau. Le mécelle moderne? Oui, c'est beau. Est-ce que ça représente, cette fresque-là? C'est pas quelque chose d'égyptien. Trouvez-vous ça égyptien, vous aussi? Qu'est-ce que ça représente, selon vous? Qu'est-ce qu'on a voulu des... Ah, ben ça... C'est pas mal embêtant. Ça représente le genre de pays égyptien. Pardon? C'est pas des pays d'Égypte, ça? Ça fait égyptien, selon vous? Oui. Trouvez-vous que ça fait italien, comme... Non, c'est plutôt universel, je crois. C'est plutôt universel.